... Yves Drot, j'habite à Villers-le-Lac, dans le pays horloger. Je suis amateur d'horlogerie ancienne. Tenant un hôtel-restaurant, j'étais bien sûr baigné par l'horlogerie, car à cette époque-là, il y avait peu de touristes, mais beaucoup d'horlogerie. Il m'était venu à l'époque l'idée de collectionner des montres anciennes. Alors si vous voulez, j'ai commencé par mettre dans l'hôtel une petite vitrine. Très vite, j'ai été débordé et j'ai créé à Villers-le-Lac le musée de la montre, qui est dédié à la montre en général, pour parler de ce qui s'est fait dans notre pays horloger, et principalement dans le Val-de-Morteau. Depuis que je suis à la retraite, j'ai écrit plusieurs livres sur l'horlogerie, qui est ma passion. J'ai recherché ce qu'il y avait d'écrit sur le Val-de-Morteau en horlogerie, et je n'ai vraiment rien trouvé. Et comme vous le savez tous, la mémoire orale se perd au bout de trois générations. J'ai pensé qu'il était intéressant de faire quelque chose, et j'ai recherché principalement les marques de montres, et j'ai trouvé 300 marques de montres pour le Val-de-Morteau. J'ai trouvé que c'était impressionnant. J'ai demandé à rencontrer le président de la communauté de communes, qui est Jean-Marie Binetruy. Je lui ai fait part d'une éventuelle exposition, il était très enthousiasme. Jean-Marie me dit « Oui, mais il faut faire un catalogue ». Que vous pouvez avoir maintenant à l'entrée, qui fait 630 pages, 3 kilos, et quelques belles histoires sur l'horlogerie du Val. Vous avez ici dans une vitrine, une montre signée Rœil Frères à Mortaux, qui date de la Révolution française. On en a la preuve par les Poinçons qui sont sur la boîte. Cette montre est un système de répétition à toque et attaque, qui avait été inventé par le Grand Breguet. Mais ce système que l'on retrouve ici dans le Val-de-Morteau est unique. Alors là, vraiment, j'ai un petit coup de cœur pour cette montre. On a eu ce qu'on a appelé la grande fabrique à Mortaux, 800 ouvriers. Parmi mes coups de cœur, il y a par exemple une montre squelette, qui a été faite par un de mes amis. Je trouve que c'est très beau quand on arrive à squeletter une montre, qu'il fallait laisser vraiment ce qui est l'essentiel dans la montre. Une montre qui a été faite à Villers-le-Lac pour la guerre 14-18, par un nommé Gaston Richard, qu'on appelle la montre du Poilu. Elle décomptait les jours qui restaient à faire automatiquement au bidas de l'époque, au Poilu. Écoutez, pour faire une montre, il faut de l'outillage, il faut des machines, donc ça se tient. Et on a la chance d'avoir un petit village des Gras, qui est à 10 km de Mortaux, et qui, lui, s'était spécialisé dans l'outillage depuis le début, avant qu'on ne fasse des montres, parce qu'évidemment, il faisait de l'outillage pour nos horlogers français, mais aussi beaucoup pour les horlogers suisses, du Val-de-Travers, du Locle de la Chaux-de-Fonte. Ils ont même fait des machines, des machines assez compliquées, comme les burins fixes, comme les machines à arrondir. Vous voyez, voilà un peu la diversité. On ne fait pas que de la montre, mais on fait également l'outillage. Vous voyez, cette exposition, elle est très limitée, au point de vue géographique. On voulait vraiment faire un point fort, et avec le catalogue, c'est fixer la mémoire horlogère, avec ses crises, avec ses problèmes. Et puis, bien sûr, maintenant, il ne reste plus grand-chose. Mais on a quand même eu une épopée assez extraordinaire. Pendant 150 ans, toute la région de ce Val-de-Mortaux a vécu grâce à l'industrie horlogère. Et maintenant, il ne faut pas croire que cette épopée est terminée. Momentanément, évidemment, on n'a plus de grandes fabriques dans la région. Mais on a 5 000 personnes qui, tous les jours, vont travailler en Suisse. Mais au moins, elles, elles gardent le savoir-faire. Et c'est ça, je pense, qu'il faut garder, c'est notre savoir-faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada